Les moteurs de recherche tels que Google ou Bing ne sont pas toujours fiables en ce qui concerne la publication des informations pertinentes. Donc, si vous avez eu parfois l'occasion de faire des recherches un peu approfondies, vous allez vous rendre compte que certaines informations sont parfois beaucoup plus pertinentes à la deuxième, troisième, quatrième page comparée à la première page. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est ainsi. Mon nom est Gilles Blas, je suis développeur web et je suis le président de ProSysWebInc. Aujourd'hui, je vais parler de l'approche que les moteurs de recherche utilisent pour indexer le contenu et comment les moteurs de recherche donnent la crédibilité à certains contenus par rapport à d'autres. Donc, si vous êtes un internaute ou bien sûr que vous êtes une entreprise, c'est vraiment assez intéressant de comprendre comment cela fonctionne. Donc, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour être en mesure de mieux comprendre comment vous pouvez mieux faire des recherches en ligne et comment vous pouvez améliorer votre contenu pour pouvoir mieux vous démarquer. Donc, si vous commencez à créer une entreprise, par exemple, vous avez lancé votre entreprise, il y a un an, deux ans, vous allez parfois vous poser la question, comment se fait-il que je prends énormément de temps et d'énergie pour créer du contenu, mais à la fin, j'ai l'impression que mon contenu n'arrive pas en tête de page des moteurs de recherche. Et parfois, vous allez même essayer d'améliorer le contenu et essayer de croire que peut-être que ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Et cela est tout simplement dû au fait qu'il y a plusieurs critères que les moteurs de recherche considèrent lorsqu'il s'agit d'indexer le contenu. Et la première chose de ça, c'est la réputation. Donc, lorsque vous créez un site internet, vous avez certainement une réputation beaucoup plus basse qu'une compagnie qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Cela veut dire qu'une compagnie qui est là, par exemple, depuis plus de dix ans, si cette compagnie propose un contenu et que ce contenu touche aux secteurs d'activité que vous avez, la probabilité que cette compagnie ait beaucoup plus de visibilité que vous est beaucoup plus élevée. La deuxième chose, c'est aussi en termes de crédibilité. Donc, lorsque l'on parle de crédibilité, généralement, ça a à voir avec votre autorité sur le marché. Donc, prenons par exemple un exemple assez contraire. Vous vendez des téléphones et vous parlez de comment faire pour peut-être dépanner du téléphone. et vous proposez votre article. Si éventuellement, il y a une compagnie comme Apple ou bien Samsung qui propose un contenu similaire, ce n'est que logique qu'on puisse donner plus de crédibilité à Apple ou à Samsung que vous qui venez de commencer. Et une autre chose, c'est aussi l'interaction. Est-ce qu'il y a assez de visiteurs qui viennent et interagissent sur votre contenu? Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez créé un contenu il y a de ça deux jours, ce n'est que logique que vous n'ayez pas assez d'interaction sur votre site web. Par conséquent, on va beaucoup plus prioriser ces contenus-là qui ont eu beaucoup d'interactions et qui ont fait leurs preuves sur le marché. Donc, c'est vrai que bon, parfois, ça paraît un peu injuste, mais ça, c'est une réalité. Donc, voilà quelques astuces qui vont vous aider à pouvoir mieux améliorer votre contenu. La première chose que je pourrais vous conseiller, c'est de faire ce qu'on appelle le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, prenez le temps de vous rassurer que vous avez ajouté les bonnes valises sur votre site Internet, vous rassurez que votre contenu est assez bien élaboré et vous rassurez que vous avez respecté un ensemble de standards en ce qui concerne le SEO. La deuxième chose, ce serait d'améliorer la qualité de votre site Internet. Donc, parfois, si votre site web est assez lent, si votre site web n'est pas assez sécurisé, vous aurez de la misère à pouvoir indexer votre contenu. La troisième chose, ce serait de voir si vous pouvez utiliser d'autres canaux pour être en mesure de publier votre contenu. Donc, lorsque vous créez un contenu, prenez autant d'énergie pour être en mesure de partager et d'interagir avec les gens sur les médias sociaux. Vous pouvez, par exemple, partager sur Facebook, Twitter, Instagram ou bien sur d'autres plateformes pour que ça augmente la visibilité de votre article. Et une autre chose, c'est que si vous avez la possibilité, demandez les avis des utilisateurs. Donc, de façon assez générale, c'est que plus les gens vont parler de votre entreprise, plus vous aurez de la possibilité de pouvoir grandir en réputation. Par exemple, s'il y a des gens qui donnent des bons commentaires sur vous, non seulement ça permet d'augmenter votre visibilité et ça vous donne aussi la crédibilité. Et donc, ça, c'est vraiment les astuces que j'avais pour aujourd'hui. J'ai rédigé un article à ce sujet que je vais laisser en bas de cette vidéo. Je vous invite tout simplement à aller lire l'article pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir faire un peu mieux en termes d'optimisation de votre contenu. Donc, malheureusement, l'optimisation SEO, c'est un truc qui prend beaucoup du temps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Vous allez, par exemple, rédiger un article, ça va prendre parfois deux, trois mois, parfois jusqu'à sept mois pour pouvoir atteindre vraiment un niveau assez élevé au niveau des moteurs de recherche. Donc, ce qui fait que si vous vous focalisez beaucoup plus sur cette stratégie pour attirer de la clientèle, parfois c'est perdu d'avance. Donc, essayez de voir si vous pouvez prendre le SEO comme un atout secondaire et peut-être vous focaliser sur autre chose si vous voulez développer votre business. Merci beaucoup d'appréciers de me couvrir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et vraiment, pardon, de laisser vraiment votre commentaire et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour que nous puissions développer la communauté. A bientôt et à la prochaine vidéo. Bye.